Marc Byrd a réussi à réunir un ensemble exceptionnel de peintures, exceptionnel parce qu'il est représentatif de cinq artistes différents et qui sont liés entre eux par à la fois des liens d'amitié et par une filiation artistique commune. Michalon, Edith Cromwell, Serewitz, O'Sargent et enfin Peter Coulter. Ces cinq artistes ont, à des époques différentes, fait le voyage de l'Afrique et s'en sont inspirés pour leur œuvre. À travers le rassemblement d'œuvres opérés par Marc Byrd, finalement ce sont cinq visions de l'Afrique coloniale et post-coloniale. Il est intéressant de voir comment ces regards d'occidentaux, plaqués justement sur le continent africain, donnent des interprétations tout à fait différentes. Quel que soit leur style et leur tempérament, les artistes formant ce qu'il est convenu d'appeler le cercle de Bruce Sergent revendiquent une forme de filiation artistique vis-à-vis du peintre académique Hippolyte Alexandre Michalon. Hippolyte Alexandre Michalon, c'est un artiste français qui va très rapidement devenir peintre d'histoire, assez jeune, et qui, en fin de compte, n'aura qu'un succès moyen. Il va se prendre de passion pour la représentation animalière et va ainsi fréquenter assez souvent le Jardin des Plants, le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Alors il décide, bien entendu, de partir en Afrique, pour l'Afrique, où il va déjà faire un premier voyage en 1886. Et à cette occasion, il va faire la connaissance d'un jeune anglais qui s'appelle Ted Whitney Barker, qui très vite l'introduit auprès de toute la société anglaise qui fréquente l'Afrique pour ses safaris, entre autres. Michalon va retourner une deuxième fois en Afrique. Il va retourner en Afrique en 1889. Et là, il va vivre une expérience extrêmement tragique, dans la mesure où il assiste d'abord son porteur et dévoré par un crocodile. Et son ami Ted Whitney Barker est attaqué par un lion et décède des suites de ses blessures. Et cette aventure va profondément l'affecter. En 1891, Michalon publie la relation de son premier voyage africain, Un artiste parmi les fauves, traduit en anglais dès l'année suivante. Un artiste parmi les fauves va rencontrer un certain succès et va aussi rencontrer une forte critique. Certains n'hésitant pas à dire que Michalon n'a jamais mis les pieds en Afrique, a voulu, si vous voulez, se servir de cet ouvrage pour commercialiser ses œuvres. En 1900, Michalon part pour Londres, s'installe à Londres et devient professeur à la Slate School of Ann Arbes. Bruce Sargent est issu d'une famille d'industriels américains. Son tempérament rêveur, son goût pour les arts ne le prédispose pas à reprendre les affaires paternelles. C'est par l'intermédiaire d'Edith Cromwell, élève puis assistante de Michalon à la Slate School, qu'il est introduit auprès du maître. Ce qui est intéressant chez Bruce Sargent, c'est qu'il a été initié à la peinture, en quelque sorte, par la grande tradition académique. Un de ses maîtres était Michalon, formé lui-même, un élève de Picot, donc dans la grande tradition de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et Bruce Sargent a donc profité, en quelque sorte, de cette tradition académique, avec cette distance que permet un regard étranger et qui peut-être même les rend plus sensibles à cette tradition que certains Français, au même moment, peuvent quitter et abandonner. Donc c'est un exemple typique, comme dans l'architecture d'ailleurs, de cet amour des Américains en général et des Anglais pour la tradition académique française. Cette tradition académique, il lui donne un aspect, je dirais, collectif. Il y a beaucoup de tableaux qui regroupent les personnages. Les personnages prennent des attitudes qui sont composées dans un ensemble, les fusils, par exemple, où l'anatomie, les muscles sont tendus dans une certaine direction. Il y a toute une dynamique, je dirais, des corps et des objets qui les inscrit dans une vision très monumentale, je dirais. Il aurait été un merveilleux sculpteur s'il avait fait des bas-reliefs. Et on l'imagine très bien, par exemple, pour ses œuvres africaines, travaillées pour le musée des colonies qui venait d'ouvrir Portes Dorées à Paris, ou des endroits de ce genre. Edith Taylor Cromwell naît à Boston en 1898 dans une famille d'artistes. À 19 ans, elle obtient de son père d'aller à Londres pour étudier à la Slade School of Art. C'est là qu'elle rencontre Hippolyte Alexandre Michalon, dont elle accepte la stricte discipline et avec qui elle noue une profonde amitié. Ah, Edith Cromwell, finalement surnommé Eddy, au fond, c'est le pur produit de cette culture de la côtesse des États-Unis. Il faut se remettre dans l'ambiance de Boston. Et puis cette idée d'aller se former en Europe. Finalement, ce n'est plus le grand tour, mais c'est le voyage. C'est aller à la Slade School, où là, elle rencontre le meilleur, finalement, de cette formation qu'on pourrait qualifier un petit peu de beaux-arts. On voit le grand contact avec Michalon. C'est d'ailleurs presque une histoire d'amour, parce qu'il y a la retraite à Saint-Aïve. Saint-Aïve, l'école magnifique, picturale britannique, où là, elle finira sa vie, d'ailleurs, dans cette petite retraite, où elle accueillera d'ailleurs à un moment ce qui est devenu son ami, un peu par hasard, Brechtol Strérovitz. Edith Cromwell a toujours fait preuve d'une extrême générosité vis-à-vis de ses collègues artistes qui bénéficient de son constant soutien financier, de son hospitalité et de son carnet d'adresse. Alors Brechtol Strérovitz, je suis désolé d'être un peu intime, mais j'ai travaillé beaucoup sur l'année 1917 et au fond, j'en ai vu un peu le produit de la Première Guerre mondiale. Brechtol va au conflit, il revient blessé. Et je crois que, comme pour beaucoup d'artistes de ce début du XXe siècle, c'est un moment fondateur. On le voit, une peinture violente, une peinture expressionniste, une peinture finalement qu'il qualifiera lui-même de blitz. peinture, c'est-à-dire, il faut se remettre dans le contexte, l'éclair, le côté vraiment assourdissant, chromatique. Je crois qu'avec Brechtol, on a aussi un cas très intéressant, finalement, de personne qui est en phase avec le siècle, mais qui est en distance. Et là, évidemment, on ne peut pas ne pas mettre en valeur la neurasthénie de cet artiste qui, au fond, n'a jamais pu suivre l'enseignement académique. Il était avec Edith Cromwell, mais contrairement à Edith, là, il n'a pas su prendre le meilleur de Michalon. Né à Brooklyn en 1948, Peter Coulter va bénéficier de l'enseignement d'Edith Cromwell et de Brechtol-Shterowicz. Il recueille ainsi une pédagogie qui trouve son origine dans la Slade School of Art de Londres et l'académisme du peintre Hippolyte Alexandre Michalon. La première exposition personnelle de Peter Coulter a lieu dans une galerie, aujourd'hui, qui n'existe plus, mais qui a eu beaucoup de succès et d'importance à l'époque, la galerie d'Anina Nosei, qui a découvert beaucoup d'artistes très importants, Barbara Kruger, Shirin Nechatt, bien sûr, Jean-Michel Bastia, et puis également Peter Coulter. Elle lui accorde sa première exposition personnelle. Peter Coulter se rend à deux reprises en Afrique, la première fois en octobre 1986, avec Jean-Michel Bastia. C'est un voyage très important pour lui, très bouleversant, puisqu'il accompagne la star. Il a un rapport très ambigu, finalement, avec Jean-Michel Bastia, à qui on offre à Bidjan une exposition personnelle. Ce sera d'ailleurs le seul voyage de Jean-Michel Bastia en Afrique pour cette exposition personnelle. Et Coulter l'accompagne, s'introduit dans l'exposition, il présentera quelques œuvres, mais les documents qui émanent de cette exposition ne font aucun cas de Coulter. Sous-titrage Société Radio-Canada